On s'est séparé les rôles avec Philippe, moi je suis le problème et lui il est la solution. C'est pas mal comme répartition, donc je suis désolé d'être le problème. En fait on va commencer par faire un vrai du faux, donc je m'inspire beaucoup de France Info qui est notre hôte aujourd'hui. Et on va faire un vrai du faux sur la confiance et la défiance dans les médias. Et puis ensuite Philippe Herzberg vous donnera quelques éléments de solutions, d'initiatives qui ont été prises un peu partout. Alors comme j'ai pas la main sur la présentation que je dois faire, je m'adresse à la régie. Et donc on va commencer par peut-être quelques éléments de définition très simple. Il y en a deux, deux types de définition, il y en a une qui sort du Larousse et l'autre qui sort du Centre National de Recherche Textuelle et Lexicale. Pour simplement évoquer le fait que la confiance n'est pas une notion neutre, c'est au contraire une notion très fondatrice. Et si on peut passer sur le slide suivant, vous verrez que la confiance ça peut dire beaucoup de choses. Il y a un État, l'État le plus puissant du monde, les États-Unis d'Amérique, qui en ont fait sa devise, In God We Trust, depuis 1951. Devise confirmée au début des années 2000. C'est aussi un contrat de confiance qui a été passé par une marque célèbre avec ses consommateurs. Et puis dans l'univers des médias, pour y revenir, on parle souvent de contrats de lecture, entre lecteurs et titres de presse, alors de contrats qui peuvent être explicites ou implicites. Mais je pense qu'ils ont dit suffisamment sur le fait que, clairement, la confiance structure nos rapports. On parle aussi beaucoup dans les marchés financiers de confiance. Sans confiance, rien n'est possible. Donc les rapports économiques, les rapports sociaux, et puis plus globalement, vous le savez évidemment, la confiance, c'est un des piliers des relations interpersonnelles. Alors, on va partir d'un constat brutal que vous avez sous les yeux. 24% des Français font confiance aux médias. C'est moins 11 points en un an. Et d'après l'étude Reuters Institute, c'est quasiment le plus mauvais chiffre enregistré dans les pays dans lesquels cette question a été posée. Ce qui va m'amener à poser quelques questions, vraies ou faux, qui me permettront de cadrer un peu les choses. Alors, la première question que je me suis posée, et qu'on peut se poser collectivement, c'est de savoir si ce mouvement de défiance touche tous les types d'organisations. Est-ce que c'est réservé aux médias, ou est-ce que ça concerne plus globalement le Parlement, les entreprises, etc. La réponse, c'est que c'est vrai. Toutes les institutions sont touchées par la défiance en France. Le tableau, dernier mois, vous le montre. Grosso modo, les médias appartiennent à la catégorie des organismes représentatifs, des institutions qui permettent d'avoir un rapport intermédié entre les citoyens. Donc, les médias, grosso modo, c'est la même chose que les partis politiques, que les syndicats. Ça fait partie de cette fameuse crise de la représentation, dont on ne peut pas faire abstraction si on veut vraiment cerner le phénomène. En revanche, c'est quand même faux, cette assertion, parce que quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a quand même des différences. J'en prendrais deux. Donc, le baromètre Edelman, qui est une étude récurrente dans le domaine de la confiance, montre bien que les gens ont confiance dans leur employeur. Alors, ça peut être surprenant dans un pays comme la France, où l'entreprise n'est pas forcément portée au pinacle, mais c'est vrai. En tout cas, les gens ont confiance dans leur employeur. C'est vrai en France aussi. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dans les médias, on se rend compte qu'il y a de grandes différences entre le national et le local. Les médias nationaux entraînent beaucoup de défiance, alors que les médias locaux conservent un niveau de confiance plus élevé. Ce qui signifie très simplement que la proximité est au cœur du sujet. Plus les gens ont l'impression qu'on leur ressemble, qu'on traite de leurs questions, et plus le niveau de confiance est élevé. Deuxième question qui est importante, c'est la manière dont la défiance s'exprime. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser en premier lieu aux manifestations, et on a bien raison, et aux prétestations de rue. C'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger, on l'a vu beaucoup à Hong Kong. Le fait de descendre dans la rue, c'est parfois un droit constitutionnel, quand bien même ça n'est pas un droit constitutionnel, les gens prennent ce droit, et c'est la première source d'expression. Mais c'est en même temps une assertion fausse. Il y a d'autres expressions de la défiance. La première autre expression de la défiance par rapport au système, c'est l'abstention. Et on voit bien que depuis 40 ans, c'est ce que vous avez sur la gauche de l'image, il y a une indifférence croissante par rapport aux institutions, une abstention qui progresse. Deuxième manifestation qu'il faut observer quand on observe le corps social, c'est le complotisme. Le complotisme est en hausse, pour autant qu'on puisse en juger. Il y a de plus en plus de gens qui croient qu'il y a une théorie du complot sur un sujet donné. Et quand on prend les jeunes, dont certains sont bien représentés dans cette salle, on se rend compte que parfois, les jeunes croient jusqu'à cette théorie du complot. Ce qui est quand même assez considérable. Donc la fiction probablement intervient dans le processus, mais c'est encore une fois une forme un petit peu de paranoïa qu'il faut avoir en tête. Et puis bien sûr, la troisième manifestation, c'est le rejet à l'égard de l'information. On en parlait avec Philippe en attendant notre intervention. Dans certains pays, en Grande-Bretagne, quand vous prenez le Brexit, aux États-Unis, quand il y a eu l'élection présidentielle, le paradoxe, c'est que plus les médias ont parlé de ces événements, et plus le niveau de confiance a baissé. Ce qui est un peu paradoxal, à tel point qu'en Angleterre, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler du Brexit, parce qu'ils estiment, à tort ou à raison, ne pas avoir été informés comme il le fallait. Autre question structurante, est-ce que la perte de confiance est la même partout dans le monde ? Eh bien, on se rend compte, quand vous regardez ce graphe intéressant, que le taux de confiance varie énormément selon les pays. La confiance, c'est une notion qui dépend de la culture du pays dont on parle, qui dépend du niveau économique et social, d'intégration des gens interrogés. Eh bien, on se rend compte, sans trop de surprises, que plus vous êtes au nord de l'Europe, plus le niveau de confiance dans les médias est élevé, plus vous allez vers le sud de l'Europe, plus ce niveau de confiance est faible. Ceci étant, c'est quand même un phénomène généralisé. Et quand je... Vous voyez qu'il y a plus de pays en moyenne dans lesquels les gens n'ont pas confiance dans les médias, versus le contraire. Et quand je vous disais que c'est éminemment culturel, vous voyez que le pays dans lequel les gens interrogés ont le plus confiance, c'est la Chine. Vous voyez qu'on parle quand même de choses extrêmement subjectives. Je ne sais pas si Hong Kong a été pris dans l'échantillon des gens interrogés pour la Chine, mais on voit bien qu'il y a aussi des choses qu'il faut prendre avec précaution. Ceci étant, c'est vrai que la tendance à la défiance est généralisée. Autre question qu'il faut, je crois, avoir en tête, on parle souvent du fait, on dit, les gens ont perdu confiance dans l'information, les gens ont perdu confiance dans les médias. En réalité, cela est très variable en fonction des catégories de population. Et là encore, la tendance internationale est très cohérente. Plus vous appartenez aux classes populaires, moins vous faites confiance dans les médias, et inversement. Et plus vous êtes jeunes, moins vous faites confiance dans les médias, et inversement, les seniors continuant à accorder un niveau de confiance majoritaire aux médias. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule réalité intangible. On parle d'un phénomène transversal, mais qu'il y a des manifestations très diverses. Est-ce que tous les médias sont logés à la même enseigne ? Autrement dit, est-ce que la télévision, la radio, Internet sont touchés de la même manière ? Alors, ce qui est vrai, vous l'avez sous les yeux, vous voyez que les courbes baissent toutes, quel que soit le média, ces dernières années. Il y a donc bien une crise globale de confiance, non seulement dans les informations elles-mêmes, on en reparlera, je pense, avec Philippe, mais dans le récit des médias, c'est-à-dire dans la manière dont les médias s'emparent de faits pour raconter, d'une certaine manière, leur storytelling. En revanche, vous l'avez dans le slide qui suit, qui est celui-là, quand vous prenez les différents médias, donc Bienvenue à Radio France et Bienvenue dans l'univers de la radio, vous voyez que c'est la radio qui bénéficie du meilleur crédit. Si vous faites le solde des gens qui ont confiance versus les gens qui n'ont pas confiance, ce solde est largement positif pour la radio, à contrario, vous voyez à quel point il est négatif par rapport aux réseaux sociaux et même par rapport à l'information en ligne. Il y a donc bien des perceptions différentes selon le type de médias et selon évidemment ceux qui écoutent ou regardent ou consultent ces différents médias. Je voulais vous faire un petit focus, parce que je pense que c'est très important pour le débat d'aujourd'hui, qui concerne l'information en ligne et plus encore les réseaux sociaux. Cette carte de l'Europe, je pense, est extrêmement parlante. Par rapport aux réseaux sociaux, la méfiance est généralisée. Qu'importe les pays, c'est vrai, dans le nord de l'Europe comme dans le sud de l'Europe, il y a donc un vrai problème. Et le problème, on le voit apparaître dans ce slide que vous avez sous les yeux, c'est ce que j'appelle le paradoxe numérique, c'est-à-dire que d'un côté, les usages à l'égard de l'information progressent énormément sur le numérique, et en même temps, on voit que le niveau de confiance décroît. C'est donc une équation, aujourd'hui, qui n'est pas une équation résolue, mais qu'il va falloir qu'on tente collectivement de résoudre. Alors, je vais aller assez vite sur la question des médias publics. Les médias publics connaissent également une crise de confiance. C'est assez mitigé quand on regarde la planète. Quand on regarde l'Europe, on se rend quand même compte que les médias publics bénéficient d'un crédit important, donc ce que ça veut dire derrière, on le voit à travers des études qualitatives, notamment, ça veut dire qu'on pense que les médias publics sont indépendants dans beaucoup de pays des pouvoirs politiques ou économiques, et que cette reconnaissance, elle n'est pas universelle, mais elle est assez largement partagée. Et puis, je ne pouvais pas, étant de Radio France et étant à Radio France, ne pas évoquer le fait que, pour ce qui concerne notre média, notre entreprise, Radio France a un très haut niveau de confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que ce niveau de confiance ne concerne pas que nos auditeurs, il concerne l'ensemble de la population interrogée. Autrement dit, même ceux qui ne nous écoutent pas nous accordent un crédit de confiance. Et quand on regarde les différentes chaînes constitutives de Radio France qui proposent de l'information, France Info, France Inter, France Bleu, France Culture, on a à peu près les mêmes résultats. Autre question vraie-faux, la question des fake news. Je pense que c'est important, encore une fois, de rentrer un peu dans le détail parce qu'on a tendance à conceptualiser les choses. Or, l'infox ou les fake news, selon qu'on parle en français néologisme ou anglais, c'est une notion complexe. Ce n'est pas que l'information est juste ou l'information est fausse. Et à travers toutes nos études qualitatives, ce dont on se rend compte, c'est que les gens ne nous disent pas forcément attention, vous ne vérifiez pas l'information. En tout cas, nous, ils nous créditent tout à fait le fait qu'on vérifie l'information. En revanche, dans le récit qu'on en fait, les gens se disent, vous me mésinformez, vous me désinformez, votre information, elle est un peu orientée. Autrement dit, les fake news, si on prend ce terme-là, ce n'est pas simplement faux ou vrai, c'est un crédit plus général. Et il est évident que la défiance par rapport à une information erronée, en réalité, elle rejaillit sur l'écosystème de l'information. Alors, la lutte contre les fake news est-elle la solution contre cette crise ? Philippe va en parler abondamment. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que les personnes interrogées ont en fait pas mal de bon sens. Parce qu'ils considèrent que c'est aux journalistes, aux rédactions, aux médias privés et publics de faire leur travail, de vérifier l'information. Mais ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas faire tout, tout seul. Et que, quand on leur demande qui doit agir contre la propagation des fake news, ils répondent aussi les organismes de contrôle, les citoyens eux-mêmes. Autrement dit, ils s'autocritiquent. Ils savent très bien qu'il y a des mouvements de citoyens qui ont pour objectif de faire circuler de fausses informations. Et ils parlent aussi du gouvernement. Donc, un problème global, solution globale, on va évidemment parler de ce que nous, médias, on peut faire. Mais la question est plus globale. Voilà. Alors, je vais passer assez vite. Est-ce que c'est grave, tout ça ? Donc, je pense que si je vous interrogeais, vous me répondriez oui. C'est grave pour plein de raisons, pour les raisons qu'on a expliquées. Mais quand, finalement, vous regardez le paysage social français, et c'est vrai de pas mal d'autres pays, vous vous rendez compte qu'en fait, la crise de confiance dans les médias, elle est aussi le résultat d'une crise de confiance beaucoup plus globale, dans une société française qui est très écartelée, très fragmentée entre groupes sociaux. Certains croient au progrès, d'autres n'y croient pas du tout. Certains pensent qu'ils peuvent faire bouger les choses, d'autres s'estiment exclut de ce mouvement-là. Derrière tout ça, il y a un contrat social. C'est pour ça que j'ai mis dans la présentation la très belle illustration du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui est quand même très fondateur de nos régimes, parce que derrière, il y a quoi ? Il y a le respect de l'État de droit, il y a la position des services publics, il y a le consentement à l'impôt, qui est, de tradition démocratique, un des premiers piliers de nos régimes. Donc, évidemment, c'est grave. Ceci étant, il y a matière non seulement à espérance, mais à action, parce que quand on regarde tout ça, finalement, on pourrait se dire « De toute façon, les gens ne s'intéressent plus à l'info, ils sont dégoûtés de l'info, ils ne comprennent pas forcément le sens dans lequel ça va. » En réalité, on se rend compte qu'à contrario, ils s'intéressent de plus en plus à l'information. Ils en consomment de plus en plus et surtout, ils échangent, ils discutent, ils partagent autour de l'information. Ce qui est un point, évidemment, absolument positif pour nous, évidemment, à nous, médias, et à vous tous, de l'orienter dans le bon sens. Voilà. Et je terminerai sur un point important, parce que ça fait référence à une table ronde qui a lieu cet après-midi sur la question de la proximité. Ça me permet de reboucler avec certaines choses que vous avez vues rapidement, mais on a toujours tendance à faire confiance aux gens qui nous ressemblent pour dire des choses différemment. On a plus de chances de faire confiance à des gens qui nous ressemblent qu'à des gens qui ne nous ressemblent pas du tout. Donc derrière se pose la question de la diversité, évidemment, dans l'info, dans la manière dont elle est exprimée, mais aussi dans les rédactions, dans l'univers du journalisme. Il est évident que si les gens pensent que les rédactions, c'est un monde éloigné et qu'ils n'en font pas partie, qu'ils ne s'estiment pas représentés, ça nous pose un problème plus global par rapport à la confiance. Voilà. J'espère que vous m'avez fait confiance et que vous m'avez cru. Et je vous remercie de votre attention. Et puis je vais laisser Philippe parler des solutions puisque j'ai évoqué beaucoup les problèmes. Merci. Bonjour à tous. Donc si j'ai bien compris, est-ce grave docteur ? Je suis le docteur ? Pendant quelques minutes ? Voilà. Et avec un docteur, la confiance est capitale. Et c'est pour ça que j'avais proposé à Serge de, comme je suis une source d'informations pour vous aujourd'hui, j'ai proposé à Serge de me présenter puisque derrière le titre, donc j'ai une histoire, je suis franco-américain, j'ai travaillé toujours dans le domaine des médias et de l'édition. Mon dernier poste était au New York Times pendant 13 ans et depuis 4 ans je suis consultant média. Donc je fais différentes missions en tant que consultant dont une mission depuis quelque temps avec le Global Editors Network. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le Global Editors Network. Donc je précise, je prononce bien globaleditorsnetwork.org donc O-R-G. Donc c'est une association à but non lucratif pour ceux qui ne la connaissent pas dont vraiment la mission est d'aider les rédactions, d'aider tout l'écosystème média mondial à mieux appréhender, mieux comprendre, mieux se saisir des avancées technologiques. Donc il y a un certain nombre de masterclass qui sont organisées, des study tours, d'ailleurs il y a un study tour en ce moment à New York sur les CMS systems, les content management systems. Il y a une conférence annuelle très importante où il y a pratiquement 1000 personnes, 1000 professionnels des médias qui se réunissent pendant 3 jours, un petit peu comme Média en scène, pendant 3 jours. Ça change de lieu chaque année. Et puis il y a aussi un effort qui est fait par Jen autour des data journalists. Donc je ne sais pas s'il y a des data journalists ou futurs data journalists, mais en tout cas, Jen est là pour célébrer le data journalisme. Et il y a un peu les Oscars une fois par an. Vous avez les nominés des meilleures réalisations en data visualization qui sont présentées lors du sommet. Voilà en quelques mots à propos de Jen. Jen est soutenue par des fondations. Donc on trouve Knight Foundation, Gates et bien d'autres. Mon rôle avec Jen est de faire ce lien avec ces différentes fondations. Voilà un petit peu pour la source qui va vous parler de certaines des solutions. Et en préambule, pour vous parler des solutions, il y a une tendance qui est le retour en force du fact-checking. Et pour illustrer le propos du fact-checking, on va dire la vérification des faits. Je vais vous emmener en arrière en l'an 2000. J'ai lu un livre, c'est une petite anecdote qui est assez saisissante. Quand certains collègues me demandaient mais qu'est-ce que le fact-checking à l'américaine, à l'anglo-saxonne ? Je leur disais il y a un livre de Adam Gopnik qui était correspondant à Paris au New Yorker magazine. Et pendant ces années de correspondance, il a écrit un livre qui s'appelle From Paris to the Moon. Et dans ce livre, il racontait ses interviews avec des hommes politiques, avec des hommes de lettres, et après l'interview, il disait à ses interviewés vous allez être contactés dans les deux semaines qui suivent par mon fact-checker. Et là, les grands yeux s'écarquillaient. Ils disaient mais je vous ai tout dit, je n'ai plus rien à dire. Généralement, le politique, je n'ai plus rien à dire. Non, non, mais c'est juste parce qu'il y a des données, Adam Gopnik t'expliquait, des données, on va juste vérifier ces données. Et la personne, parfois, allait sur une question mais vous allez mettre en question mon idéologie, mon opinion. Non, 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 je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Donc, il y avait toute une éducation, une pédagogie autour, ça c'était en l'an 2000, du fact-checking qui était fait à l'époque et cet exemple illustre selon moi finalement l'importance du fact-checking. Généralement, le fact-checker appelait le politique ou l'homme de lettres interviewé par Adam Gopnik et l'homme de lettres appelait ou le politique appelait Adam Gopnik en disant j'ai bien reçu le coup de fil. En fait, il veut savoir si vous avez bien fait votre boulot. Donc, c'est vraiment intéressant cette perspective du fact-checking. Quand je dis retour en force du fact-checking, eh bien, l'AFP est un bon exemple. il y a l'AFP fact-check. Je vous invite à regarder. C'est un site qui présente un instant, pardon. C'est pour ça que j'ai ma bouteille de côté de moi. Qui présente de manière très didactique la méthodologie du fact-checking selon l'AFP. C'est vraiment très très instructif et tous les jours il y a des photos, des vidéos qui sont fact-checkées par l'AFP pour leurs nombreux clients partenaires à travers le monde. Donc c'est vraiment et ce qui est intéressant sur ce site AFP fact-check c'est qu'ils insistent sur le fait it's not just the internet. On ne peut pas uniquement utiliser l'internet. Il faut prendre le téléphone aller vraiment au fin fond des sources. Une autre anecdote qui est vraiment pour moi fondamentale qui est liée avec le fact-checking et je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait cet étudiant en 2009 en sociologie en Irlande qui avait lors de la mort du compositeur Maurice Jarre avait rajouté une citation dans le profil Wikipédia de ce compositeur. Juste pour voir une sorte d'expérience et en fait effectivement ce qui devait arriver arriva tous les médias ont repris qui ont parlé de la mort de Maurice Jarre ont repris cette citation. Un seul média à l'époque le Guardian avait reconnu l'erreur. Je vous parle de cet exemple parce que c'est vraiment important et c'est une tendance que l'on voit nous au Gen et qui j'espère va perdurer de reconnaître l'erreur l'erratum je me suis trompé et ça c'est très important dans la confiance que l'on va bâtir avec les électeurs c'est je me suis trompé. On parlait avant avec John MacArthur de l'invasion de l'Irak on va l'appeler comme ça et du rôle du New York Times je travaillais pour le New York Times à l'époque c'est une histoire terrible puisque vous voyez le New York Times indépendant vraiment au pinacle de l'indépendance de l'objectivité et bien Judith Miller qui était la journaliste en question en première page soutenée avec des sources qui n'étaient malheureusement pas vérifiées je parle de cet exemple parce qu'on en a parlé un petit peu auparavant mais c'est très important que les médias se remettent en question fondamentalement lorsqu'ils font ce genre d'erreur le New York Times vous vous en souvenez peut-être il y avait je pense une poignée ou plus de journalistes qui se sont emparés de cette histoire qui ont écrit des pages et des pages en s'adressant au lecteur donc encore une fois on est dans cette relation avec le lecteur dites-moi que vous êtes trompé dites-moi ce qui s'est passé pourquoi est-ce que vous vous êtes trompé ça c'est fondamental de bâtir cette narration pour regagner un peu de confiance qui parfois a été perdue voilà sur l'aspect fact-checking l'évolution je souhaiterais vous parler maintenant de l'évolution de la mésinformation mésinformation c'est on a fait une erreur parfois on l'admet il faut l'admettre on n'a pas fact-checké après maintenant on parle de désinformation désinformation c'est a step above sciemment on va mettre une erreur pour à des fins de manipulation politique économique ou autre donc juste je voulais faire cette distinction maintenant on rentre dans un un autre fake news qui est plus nocif qui s'appelle le deepfake donc je voulais ouvrir une petite parenthèse sur le deepfake et vous donner un petit peu de plus d'éléments de réponses de solutions par rapport au deepfake qui font finalement assez peur le deepfake en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas le deepfake c'est une information ça peut être de la vidéo mais aussi de l'audio ça peut être aussi du texte de la photo qui est manipulé de manière fallacieuse pour en utilisant pardon de l'intelligence artificielle donc des exemples de deepfake que vous pouvez trouver sur internet qui sont qui ont vraiment fait l'info Obama qui insulte Trump où vous voyez le visage d'Obama parler et puis en fait c'est un acteur qui parle mais c'est l'intelligence artificielle qui a pu bouger faire bouger les lèvres exactement pour raconter l'histoire qu'on souhaite faire dire à Obama pareil Mark Zuckerberg a aussi été victime d'un deepfake pour les deepfakes là on est vraiment dans une autre catégorie de fact-checking un exemple très très probant c'est le Wall Street Journal qui d'ailleurs je fais un petit peu de pub pour le GEN le GEN produit une newsletter toutes les semaines dans celle de cette semaine vous allez trouver une interview de Francesco Marconi qui est directeur de la recherche et du recherche et développement au Wall Street Journal une interview vraiment fascinante je vous invite vraiment à la découvrir n'hésitez pas à me contacter je vous l'enverrai mais vraiment c'est assez saisissant Francesco Marconi explique que depuis un an au Wall Street Journal ils ont créé un département qui s'appelle The Wall Street Journal Media Forensics Committee c'est assez incroyable que dans le monde des médias on utilise le mot forensics donc on est vraiment dans de l'investigation judiciaire légale scientifique et ce département en fait c'est un pardon c'est pas un département c'est un comité et ce comité il y a plus de 20 personnes qui viennent de tous les départements du Wall Street Journal donc on trouve des personnes qui viennent de l'audience et analytique de la recherche et développement bien sûr photos audio tous les départements sont concernés et bien cette task force est là justement pour s'emparer du problème des fake news et de les préempter et de les reconnaître Reuters a fait aussi un travail formidable sur les fake news notamment au niveau des vidéos ils ont plus de 12 personnes qui s'emparent de ce sujet on doit c'est bon ce que vous dites est très important donc concluez et prenez le temps de boire j'en profite pour boire je fais pareil donc Reuters donc ça c'est un autre exemple à suivre si vous vous intéressez à ce sujet de deep fake donc Reuters vraiment met beaucoup de moyens il y a 12 personnes à temps plein qui sont en train de vérifier des vidéos et puis il y a aussi une initiative très importante du New York Times qui s'appelle New York Times News Providence Project qui là vraiment va collaborer avec les utilisateurs pour mieux comprendre comment présenter l'information il y a un premier projet sur la photo l'idée étant de comment est-ce qu'on peut mieux vous présenter nos photos pour que vous ayez confiance en la marque New York Times et la provenance de ces photos donc il y a ce qui est aussi intéressant c'est que le New York Times et bien d'autres ils sont open source ils sont là on parlait de collaboration ce matin déjà c'est fondamental de collaborer entre les news organizations pardon le temps presse il y a une information une initiative qui est vraiment intéressante que vous connaissez peut-être déjà mais on est proche vraiment proche de cette initiative c'est le Journalism Trust Initiative qui a été lancé il y a à peu près un an par Reporteurs Sans Frontières Disclosure j'ai travaillé en tant que consultant pour Reporteurs Sans Frontières ça c'est aussi important dans chaque article ou dans chaque de dire la relation que vous avez avec l'entité que vous présentez et ça de plus en plus on va le voir et il faut le voir pour rebâtir cette confiance le JTI comme ça s'appelle donc il y a l'AFPE il y a GEN il y a RSF donc c'est initié par RSF il y a aussi l'Union Européenne de Radio-Télévisions ce projet est à l'état de consultation c'est un projet très ambitieux d'auto-régulation j'incite vraiment parce que GEN c'est vraiment dans la mouvance ce que GEN veut faire c'est donner le pouvoir aux médias et il va y avoir début 2020 un document très étayé avec de nombreux indicateurs sur la transparence sur l'éthique sur la crédibilité et ce document va inviter les organisations de presse de médias à s'auto-réguler à se contrôler à s'auditer il y aura bien sûr un effort qui sera fait s'il y a besoin d'un audit supplémentaire mais voilà là c'est vraiment une première mondiale qui vraiment va être lancée vraiment officiellement début 2020 il y a déjà un travail comme je le disais de consultation en cours donc voilà ça c'est une initiative intéressante vous avez des initiatives mondiales de vérification qui sont aussi assez intéressantes il y en a une qui s'appelle NewsGuard dont vous avez peut-être entendu parler ce sont deux anciens journalistes enfin hommes de presse NewsGuard donc NewsGuard en un seul mot c'est un plugin que vous téléchargez sur votre browser Chrome et vous allez avoir pour chaque recherche un petit bouclier qui va être soit vert si cet organe de presse le média a été contrôlé et a rempli tous les neuf critères soit il va être rouge ou orange et donc ça vous permet d'avoir un regard sur l'origine et ce sont des journalistes qui contrôlent chaque organe de presse médias et finalement voilà on donne cette opportunité aux utilisateurs aux lecteurs d'en savoir plus ce qu'il y a derrière allez donc vous nous dites là aujourd'hui ce matin parce qu'il faut conclure oui oui vous avez tous faim j'apparais dans l'écran donc ça ça veut dire que le temps est un parti est achevé mais c'était passionnant ce que vous nous avez dit c'est le fast checking la transparence aller vers les publics savoir reconnaître ses erreurs en clair c'est un travail immédiat mais de longue haleine pour rétablir la confiance reconquérir les publics que vous êtes que nous sommes également et peut-être vous pourriez pour conclure nous indiquer un site pour aller chercher toutes ces informations qu'on puisse aller sur le net pour lire et relire tout ce que vous mettez en place tout simplement globaleditorsnetwork.org et dans la newsletter on fera un petit lien vers toutes les sources dont je vous ai parlé et plus parce que j'ai pas eu le temps de vous en parler j'avais tant de choses à dire merci 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 merci